Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'histoire et à l'évolution du système solaire. Pour comprendre cette histoire, on va se baser sur l'hypothèse de la nébuleuse solaire. Cette hypothèse, elle fut proposée indépendamment par Kant et par Laplace au XVIIIe siècle, et même s'il y a eu des modifications et des ajouts depuis, c'est toujours l'hypothèse qui aujourd'hui est en vigueur. Donc la première étape commence par la formation d'une nébuleuse solaire. Une nébuleuse solaire, c'est un nuage de gaz qui est vraiment immense, qui est bien plus étendu que notre système solaire actuel, et qui a une température qui est très très faible, à peu près moins 230 degrés, et qui tourne très très lentement. Ensuite, la deuxième étape consiste dans la création, dans la formation d'un proto-soleil. L'idée qui va vraiment être centrale et qui va revenir dans de nombreuses étapes de cette formation, c'est que des petites perturbations dans la densité de ce nuage de gaz vont faire qu'il va y avoir des agglomérations, le terme exact pour des résigner ces agglomérations, c'est une accrétion, et cette accrétion, ça va former des zones de différentes densités, qui vont ensuite former différents éléments de notre système solaire actuel. Donc le proto-soleil, ça va être une zone constituée de gaz, mais qui est plus dense que le gaz qui se situe aux extrémités de cette nébuleuse solaire. En se contractant, ce nuage va tourner de plus en plus vite, et la température de cette région va donc augmenter. Pour en préciser la constitution, ce nuage est principalement constitué d'hydrogène et d'hélium, c'est-à-dire les éléments les plus légers dans la table périodique, et puis il y a également des poussières bien plus résiduelles, qui sont constituées par exemple de métaux ou de substances comme l'ammoniaque et le méthane. Ensuite, troisième étape, il va y avoir la formation d'anneaux et de planétésimales. Alors les planétésimales, ça se base sur le principe de l'accrétion, encore une fois, ce sont des sortes de grumeaux constitués de roches et de glaces qui vont s'agglomérer et qui vont former des blocs d'environ 1 à 10 km de diamètre. Ça c'est vraiment la forme la plus primitive des planètes que l'on connaît actuellement. Ensuite, quatrième étape, toujours sous l'effet de la gravité, ces planétésimales vont s'agglomérer davantage, et dans les régions les plus proches de notre proto-soleil, vraiment la région où il y a une température qui est très très élevée, les planétésimales qui sont constituées principalement de métaux et de roches vont se solidifier et former ce que l'on appelle aujourd'hui les planètes telluriques. C'est-à-dire les planètes constituées principalement de roches, comme Vénus ou la Terre. Donc vous voyez, ce n'est pas un hasard si les planètes qui se situent le plus proche du Soleil sont des planètes telluriques. Ce phénomène, c'est vraiment dû à la température élevée du proto-soleil qui a solidifié et qui a fixé les planétésimales constituées de roches et de métaux. Ensuite, cinquième étape, après la formation des planètes telluriques vient la formation des planètes gazeuses. Ces planètes, qui à l'origine étaient des planétésimales constituées principalement de roches et de glaces, vont devenir suffisamment large pour attirer de grandes quantités de gaz autour d'elle. Parmi ces planètes, on peut par exemple penser à Jupiter ou à Saturne. Le proto-soleil va commencer à produire de l'énergie par une fusion nucléaire et donc se transformer en étoile à proprement parler. Donc notre proto-soleil s'est maintenant devenu le Soleil. Avant de passer à la dernière étape, on peut remarquer que tous les blocs qui se situent entre Mars et Jupiter, qui sont des agrégats de matière mais qui ne sont pas suffisamment larges pour former des planètes, se sont transformés en astéroïdes et c'est pour cette raison que l'on a une ceinture d'astéroïdes qui se situe actuellement entre Mars et Jupiter. Et finalement, la dernière étape, c'est qu'après quelques millions d'années, les vents stellaires de notre Soleil nouvellement créés auraient dissipé tous les gaz et toutes les poussières du disque protoplanétaire, c'est-à-dire de nos planètes encore en création, et en les soufflant dans l'espace interstellaire, il aurait ainsi mis fin à la croissance des planètes et donc fixé de manière pour ainsi dire définitive notre système solaire actuel. Donc on en arrive à la fin de notre évolution du système qui a commencé il y a 4,6 milliards d'années. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation de la formation du système solaire. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.